Durant plusieurs mini-cours, nous avons pu voir comment naissent et évoluent des empires autour de la Méditerranée entre le VIe et le XIIIe siècle. De Justinien à la prise de Bagdad par les Mongols en 1258, je vous invite à voir et revoir ces petites vidéos que je vous mets en fiche pour comprendre ce qui est uni mais aussi morcelle ces puissances médiévales. Celle-ci évolue d'ailleurs autour d'une seule et même mer que les Romains appelaient Maré Nostrum, la Méditerranée. Merque, marins, guerriers, marchands de tous horizons, sillonnent. Intense lieu d'échange scientifique, culturel et artistique, la Méditerranée est le théâtre de contacts divers entre les Arabes, les Byzantins et les Occidentaux. Voici l'objet même de ce mini-cours. Bienvenue pour un nouveau Jour d'Histoire. A partir du XIe siècle, les rois catholiques d'Espagne font la reconquête progressive des territoires tombés aux mains des musulmans. Cette période est appelée Reconquista. Mais ce qui marque plus profondément l'imaginaire collectif, ce sont ces contacts violents entre les chrétiens et les musulmans que l'on appelle croisades. Alors une croisade, c'est une expédition guerrière menée par les chrétiens d'Occident pour délivrer la Terre Sainte, Jérusalem, de l'occupation musulmane. C'est une réponse en quelque sorte au djihad, la guerre sainte pour défendre ou étendre l'islam menée par les musulmans dès le 8e siècle. En 1096, à l'appel du pape Urbain II, les chevaliers d'Occident partent en croisade au secours des byzantins menacés par les turcs musulmans et pour délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem. C'est en 1099 qu'ils reprennent la cité et créent les états latins d'Orient. Au XIIe et XIIIe siècle, sept autres croisades ont lieu pour défendre les états latins face aux attaques musulmanes. Les combats sont durs et violents, les pertes sont nombreuses. On s'attaque même entre chrétiens, effectivement, lors de la 4e croisade, les chevaliers d'Occident en viennent à piller Constantinople en 1204, créant un fossé définitif entre les chrétiens catholiques d'Occident et les chrétiens orthodoxes de l'Empire byzantin. Chaque croisade connaît son lot de héros, de récits épiques du côté chrétien comme du côté musulman. Un mini-cours ne peut suffire à rentrer dans les détails, c'est pourquoi je vous renvoie en description vers les excellentes vidéos d'Hero.com, très bien sourcées et racontées et elles vous permettront d'aller plus loin sur la période. La violence, la guerre, certes, mais ce serait particulièrement réducteur de résumer les contacts en Méditerranée à cela. Et oui, à partir du XIe siècle, quand les guerriers naviguent sur les eaux pour combattre, les marchands, eux, font fortune. Le commerce connaît effectivement un fort développement à cette époque. Ce sont surtout les Italiens qui dominent le commerce méditerranéen. Qu'ils viennent de Venise, Gênes ou Pise, ces marchands italiens signent des accords commerciaux avec l'empereur byzantin et les califs. Ils installent des comptoirs à Constantinople, dans les ports musulmans, ainsi que dans les états latins d'Orient. Un comptoir, c'est un quartier avec des magasins et entrepôts installés dans un pays étranger pour y faire du commerce. Épices, soies brutes, pierres précieuses venues d'Asie, autant de produits de grande valeur que les Italiens ne manquent pas d'acheter pour les revendre ensuite en Occident. A partir du XIIe siècle, on assiste également aux Méditerranées à d'intenses échanges culturels. D'abord, ce sont les connaissances du monde musulman qui se transmettent à l'Occident depuis l'Espagne, la Sicile et le Proche-Orient. C'est comme ça que l'on y découvre la fabrication du papier, les techniques d'irrigation, les nouveaux instruments nautiques, mais aussi tout un tas de plantes nouvelles que vous adorez tous et toutes, comme les abricots, les aubergines, les échalotes, les oranges ou les pastèques. Et il y en a encore plein d'autres. A Tolède, Salerne ou encore Palerme, on traduit en latin les textes de l'Antiquité grecque et les textes arabes qui sont ensuite lus et enseignés en Occident. C'est le cas de cet ouvrage du médecin musulman Avicenne qui a été traduit en latin à Tolède par Gérard de Crémone au XIIe siècle. Il devient ensuite la base de l'enseignement de la médecine en Europe occidentale jusqu'au XVIe siècle. Enfin, bien souvent, les arts des trois civilisations se rencontrent en certains lieux. Dans le royaume de Sicile, on peut par exemple évoquer la cathédrale de Montréalais près de Palerme. Construite au XIIe siècle sous le roi normand Guillaume II, elle mélange des éléments d'architecture et de décors des trois civilisations occidentales, arabes et byzantines. Entre le VIe et le XIIIe siècle, les échanges en Méditerranée sont donc très importants entre les trois civilisations. Guerriers, oui, mais aussi commerciaux et culturels, ces contacts permettent de donner un visage multiculturel à cette mer, centre du monde pour les Européens avant l'ouverture de leurs horizons au XVIe siècle et la découverte de nouvelles terres par-delà les océans. Il serait bon de se rappeler de la beauté de ces échanges culturels qui marquent encore les monuments et autres vestiges historiques du pourtour méditerranéen, surtout dans une époque où l'on tend vers l'isolement et le communautarisme. Mais ceci est un tout autre débat et je ne rentrerai pas dedans aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce mini-cours, je ne fais que me répéter mais vous connaissez très bien la chanson. Un pouce bleu, un abonnement, un partage, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ce n'est que du bonheur. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada